Nous sommes là pour continuer avec notre enseignement qu'on avait commencé depuis un certain temps et aujourd'hui je crois bien nous allons mettre un point véritable comme j'avais annoncé la fois passée et vous savez bien le thème que nous sommes en train de traiter maintenant qui s'intitule la fiancée toute fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas pris au mariage ne sera pas marié et depuis le commencement depuis le début de cet enseignement nous avons expliqué ce que signifie l'eau dans la bible depuis la création et ce que symbolise l'eau dans la bible et nous avons dit que l'eau signifiait la bénédiction et ça signifiait aussi la colère ou bien les jugements de Dieu et nous avons avancé nous avons démontré et nous avons finalement arrivé à définir l'eau comme la parole de Dieu et nous avons défini la fiancée nous avons dit que la fiancée ce n'est pas une fiancée physique une relation d'un garçon avec une fille mais c'est la fiancée que nous parlons ici c'est le corps mystique de jésus christ de nazareth qui n'est rien d'autre que son église que toi et moi nous faisons partie de cette église là et toi et moi nous faisons partie de ce corps là c'est à dire toi et moi nous faisons partie de la fiancée de jésus christ et dans les écritures nous avons marché pour démontrer pour voir si dans l'ancienne alliance comment dieu a choisi des femmes ou bien des femmes qui ont trouvé le mariage au travers ou bien à cause de l'eau et là dessus on avait vu dans les passages bibliques dans les différents témoins qu'on avait fait appel et on avait vu comment le serviteur le plus ancien était allé chercher la femme pour isaac qui n'est rien d'autre qui est le fils d'abraham et comment il a rencontré cette femme là c'était dans un puits d'eau nous avons vu encore jacob pour rencontrer rachel qui était devenu plus tard sa femme il a rencontré dans les puits d'eau et à plus loin nous avons vu encore comment moïse qui avait fui la maison de pharaon parce que pharaon il avait peur de pharaon que pharaon pouvait les tuer pour ce qu'il avait fait et moïse est allé rencontrer le 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 fille des 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 sacrificataires des madiens dans les puits d'eau nous avons compris que si tu veux vraiment être pris au mariage donc il faut aimer l'eau et nous avons dit que l'eau nous sert ici de nous laver et de boire amen que le seigneur vous bénisse et aujourd'hui nous allons continuer avec notre lecture et là dedans on avait vu aussi comment les miki éthiopiens avaient accepté la parole depuis longtemps parce qu'il connaissait les écritures il lisait les écritures mais il a fallu que dieu puisse envoyer son cérmiteur pour les laver donc nous avons donné aussi la définition de l'eau dans nos maisons comment nous utilisons l'eau et nous avons dit que comme notre corps est la maison de dieu ou le temple du saint esprit notre corps aussi a besoin de l'eau mais pas l'eau physique ici nous parlons maintenant de l'eau spirituelle qui n'est rien d'autre que la parole de dieu que le seigneur vous bénisse alors aujourd'hui nous allons commencer notre enseignement en disant que dans le livre des prophètes et saïe chapitre 8 verset 20 qu'est-ce qu'il dit là-bas à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'horreur pour les peuples à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'horreur pour les peuples cela veut dire quoi bien aimé c'est par là que nous introduisons notre enseignement de ces jours à la loi et au témoignage ne veut rien d'autre dire que pour bien comprendre la loi il faut écouter les témoignages des apôtres ou bien la nouvelle alliance n'est rien d'autre que l'explication de l'ancienne alliance ou bien en d'autres termes je peux dire que la grâce n'est rien d'autre que la manifestation de la loi ou bien l'explication de la loi l'interprétation de la loi c'est ça c'est que nous appelons les témoignages ou bien la bible appelle les témoignages bien aimé comme nous avons déjà compris depuis le commencement que l'eau c'était la parole de dieu et la fois passée je vous avais déjà dit que quand la bible parle de la parole de dieu c'est la parole du commencement oh la parole du commencement c'est c'est toi que nous sommes en train de parler maintenant de nous pouvons dire que l'eau a existé depuis le commencement depuis l'éternité et là il s'appelait la parole alléluia c'est cet eau là que nous parlons aujourd'hui au commencement depuis l'éternité il s'appelait la parole alléluia voilà pourquoi pour comprendre ces choses là nous devons faire appel aux apôtres nous devons faire appel aux témoignages raison pour laquelle les passages que nous venons de lire nous dit que à la loi et aux témoignages si l'on ne parle pas ainsi il n'aura pas l'aurore pour les peuples oh l'aurore c'est la lumière du petit matin oh l'aurore c'est la lumière qui précède les matins la levée du soleil la venue du soleil donc si le peuple ne comprend pas bien les écritures avoir la connaissance des écritures c'est aussi très important parce que tu ne seras pas emporté à tout fin comme disent les écritures celui qui a la parole celui qui a compris la parole celui qui a compris l'interprétation de la parole il ne veut pas aller n'importe où ou bien il ne veut pas tendre son oreille pour écouter n'importe quoi parce qu'à ce temps de la fin au temps où nous parlons il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup de faux enseignants beaucoup de mauvais enseignants enseignements de faux enseignements surtout au niveau des réseaux sociaux mais vous allez voir que les hommes aujourd'hui aiment des bêtises aiment des futilités et là les gens s'accrochent mais là on parle des choses sérieuses les hommes n'aiment pas non non ils n'aiment pas écouter la vérité voilà pourquoi la bible dit que parce que vous avez refusé de croire à la vérité je vous envoie un esprit d'égarement pour que vous soyez bien égaré pour qu'on vous on vous puisse vous mentir très très bien on puisse vous tromper bien 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 hallelujah oui bien aimé il est très important et que nous devons être dans la joie parce que nous avons la parole nous avons la parole pure ici on ne vient pas pour flatter les gens ici on ne vient pas vous dire vous raconter n'importe quoi ici on ne vient pas pour faire des choses mystiques vous sortir des choses ou bien vous demandez de prendre des choses de l'eau non ici c'est la parole la pire parole nous prêchons la parole et rien que la parole et c'est ça l'eau que je suis venu te donner aujourd'hui bien aimé acceptez de boire c'est tout aujourd'hui il faut aimer l'eau il faut aimer l'eau bien aimé hallelujah nous allons maintenant entrer maintenant dans le développement de notre enseignement d'aujourd'hui et nous allons commencer dans le livre de Jean chapitre 6 je t'invite de prendre ta bible et de lire avec moi Jean chapitre 6 nous allons commencer à partir du 35e verset au fait nous allons prendre le 35e verset nous allons sauter et nous allons prendre le verset 56 écoutez ce que dit la parole je lis au nom de Jésus Jésus leur dit je suis le pain de vie je suis celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit à moi n'aura jamais soif je suis le pain de vie je répète celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit à moi n'aura jamais soif qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici ici c'est le Seigneur Jésus Christ qui parle et il dit qu'il est le pain de vie et toi et moi nous savons que Jésus Christ est le pain de vie il est le pain qui est descendu du ciel si tu lis tout le chapitre 6 tu vas comprendre l'histoire bien aimée je ne vais pas te prendre beaucoup de temps et il dit je suis le pain et ce n'est pas n'importe quel pain mais ce n'est pas le pain de vie c'est le pain qui communique la vie c'est le pain qui donne la vie si tu crois à ce pain-là si tu manges ce pain-là comme aujourd'hui là tu es en train de manger ce pain bien aimé tu as la vie en toi la vie de Jésus Christ tu as la vie éternelle Alléluia écoutez le langage rédié il dit ceci celui qui vient à moi n'aura jamais faim ah bon donc venir à Jésus ça veut dire déjà manger parce que celui qui a mangé n'a plus faim celui qui n'a pas mangé c'est celui-là qui a faim mais celui qui a mangé n'a plus faim alors Jésus dit ici que celui qui vient à moi quand tu viens à Jésus Christ c'est-à-dire que tu commences directement à manger et voilà pourquoi lui-même dit qu'il n'aura jamais faim il ne dit pas que écoute lui il faut savoir aussi les adverbes les mots que la Bible utilise ce ne sont pas des mots de hasard Alléluia il dit qu'il n'aura jamais faim ce n'est pas qu'il n'aura pas faim quand la Bible dit qu'il n'aura pas faim ça veut dire qu'à un moment donné tu n'auras pas faim mais après tu auras encore faim est-ce que vous voyez cela? que le Seigneur vous bénisse mais quand la Bible dit qu'il n'aura jamais faim c'est-à-dire pour toujours tu n'auras jamais faim au moins que toi tu refuses de venir à Jésus ou bien tu refuses de manger ce pain que Jésus nous donne le pain de vie Alléluia et il ne s'arrête pas là il continue il dit celui qui croit à moi n'aura jamais soif croire ça veut dire boire venir ça veut dire manger et croire ça veut dire boire vous voyez les langages de Dieu or pour ne pas avoir soif il faut boire donc si tu ne bois pas bien aimé tu auras soif Alléluia mais maintenant quand la Bible dit que non celui qui croit à moi n'aura jamais soif c'est-à-dire quand il croit au Seigneur Jésus Christ c'est-à-dire qu'il accepte de te laver avec de l'eau et de boire cette eau là c'est-à-dire que tu vois cela et quand il boit cette eau là bien 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 comme j'avais dit l'autre fois il faut boire de l'eau avec gourmandise entre guillemets donc même si ton ventre va arriver là non il n'y a pas de soucis et ça ne va pas éclater accepter de boire l'eau bien aimée pour que tu n'aies plus jamais soif c'est-à-dire celui qui accepte de boire l'eau que le Seigneur Jésus est en train de donner ici il n'aura jamais soif il n'aura jamais soif comme je venais d'expliquer celui qui vient à moi venir à Jésus ça veut dire manger et croire en Jésus ça veut dire boire parce qu'il n'aura plus soif et ça c'est le langage réglé et c'est pour cela que nous disons tous les jours nous disons chaque fois nous vous rappelons vous les élus les assemblées des élus nous vous rappelons toujours que la Bible n'est pas écrite en français si tu lis en français et tu t'arrêtes là tu te perds tu vas mourir tu n'auras pas la vie parce que Dieu a son langage et la Bible dit que dans les choses spirituelles il faut un langage spirituel voilà pourquoi quand la Bible dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim ça veut dire que celui qui me mange n'aura jamais faim venir à Jésus égale manger et croire en Jésus égale boire Alléluia ce sont les Écritures qui parlent bien aimé nous ne faisons que décortiquer nous ne faisons qu'interpréter la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse écoutez l'exercice celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui Alléluia quelle est relation bien aimé quelle est relation celui qui mange ma chair oh la chair de Jésus c'est le pain de vie qui est descendu du ciel oh le pain qui est descendu du ciel c'est la parole de Dieu oh la parole de Dieu c'est de l'eau Alléluia celui qui mange ma chair et qui boit mon sang je demeure en moi et moi et je demeure en lui donc il y a une complicité là entre Jésus et celui qui accepte de manger la chair de Jésus et celui qui accepte de boire le sang de Jésus cette relation là c'est un mystère c'est un mystère c'est un mystère lorsque Jésus qui est venu sur la terre il marchait personne n'avait vu qu'il y avait le père en lui voilà voilà pourquoi Jésus enseignait ses disciples un jour un jour Philippe va lui poser la question Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit et quelle est la réponse de Jésus à Philippe il dit Philippe depuis que je suis avec vous vous ne me connaissez pas donc il y avait une complicité entre le père et le fils quand Jésus marchait sur la route de Jérusalem c'est le père qui était en lui en réalité c'est le père qui marchait dans cette enveloppe de Jésus Christ sur la rue de Jérusalem parce que le père était dans le fils et le fils était dans le père Alléluia c'est un mystère bien aimé c'est la complicité du père et du fils c'est la complicité du père avec son fils et c'est la complicité du fils avec son père et cette complicité c'est Jésus Christ qui nous l'offre par ce passage lorsqu'il dit c'est le qui mange ma chair et c'est le qui boit mon sang demeure à moi et moi à lui Alléluia voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes en Christ et en Dieu nos vies sont cachées en Christ à Dieu vous voyez cela que le Seigneur vous bénisse et bien aimé de la même façon que le père est dans le fils et le fils est dans le père comme si nous nous sommes dans le fils et le fils est dans nous et comme le fils nous sommes dans le fils et le fils est dans le père et le fils est en Dieu voilà pourquoi la Bible dit que nos vies sont cachées à Christ et à Dieu Alléluia quelle complicité bien aimée que le Seigneur nous a fait que le Seigneur nous a offert Alléluia les choses ce sont des choses spirituelles ce ne sont pas des romans de cette parole si tu ne comprends pas tu ne sais pas interpréter la parole de Dieu tu risques de raconter des bêtises des bêtises bien aimées Alléluia donc nous qui aimons l'eau si nous avons l'eau à nous c'est à dire nous sommes dans l'eau est-ce que vous comprenez cela vous allez comprendre cela tout de suite il faut être sub-immergé dans l'eau il faut être sub-immergé or nous avons vu que le vrai baptême c'est le baptême d'immersion il faut plonger dans l'eau il faut être sous l'eau il faut entrer sous l'eau il faut entrer dans l'eau ton entièrité de tout ton corps entier doit entrer dans l'eau quand tu es dans l'eau tu es dans l'eau et l'eau est au-dessus de toi et l'eau te couvre là tu n'auras plus soif Alléluia que le Seigneur vous bénisse nous allons évoler bien aimé le deuxième passage que nous allons lire aujourd'hui c'est dans l'évangile de Jean chapitre 7 verset 37 à 41 je lis au nom de Jésus le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tient à debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi de fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas Jésus n'avait pas encore été glorifié des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci est vraiment le prophète d'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient est-ce que bien de la galerie que doit venir le Christ Alléluia ici bien aimé la Bible nous déclare que parmi les les sept fêtes des juifs il y avait une fête qui devait être célébrée et ça ça a été célébré et arrivé au dernier jour et la fête juive se célébrait pendant sept jours pendant six jours ils vont célébrer la fête arriver au dernier jour le grand jour de la fête c'était un grand jour parce que c'était la finale de la fête on devait clôturer la fête de ce jour-là la Bible dit que le grand jour le grand jour de la fête Jésus se tiendra debout s'écria là Jésus n'a pas parlé mais il a crié si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive c'est une invitation officielle une invitation publique le Seigneur Jésus avait lancé ici imaginez-vous le jour de la fête des juifs et les juifs étaient accros à la loi de Moïse les juifs respectaient la loi de Moïse les juifs respectaient les fêtes juives les fêtes de l'éternel imaginez-vous il y avait combien de gens à cet endroit-là combien de personnes les hommes et les femmes et les enfants combien voilà pourquoi si Jésus pouvait parler à basse voix peut-être que c'était son entourage qui allait l'écouter qui allait l'entendre mais la Bible dit qu'il cria pour que même si quelqu'un qui était enfant là-bas puisse l'écouter c'est une invitation il a lancé une invitation publique et à tout le monde Alléluia il a lancé l'invitation si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive Alléluia et il continue à dire celui qui croit à moi de fleuve d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture nous venons d'expliquer ici croire c'est quoi et maintenant Jésus continue à dire que non celui qui croit à moi de fleuve d'eau vive couleront de son sein et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte bien aimé parce que ici la Bible mentionne ici fait allusion au Saint-Esprit fait allusion à l'Esprit Saint lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit cette fonction du Saint-Esprit était dans la vie des apôtres le Saint-Esprit a travaillé avec les apôtres dans l'église primitive voilà pourquoi il s'opérait beaucoup de miracles c'est le Saint-Esprit qui faisait ça l'onction qui était en eux Alléluia et la Bible dit Jésus dit que non le fleuve d'eau le fleuve d'eau couleront c'est-à-dire nous qui étions de terre sèche qui n'avaient rien nous avons réussi l'eau nous avons réussi le Saint-Esprit en nous et de notre tour nous devenons ressources afin que nous puissions donner aussi ou répandre aussi cette eau ce qui est la parole de Dieu aux autres c'est ce que nous faisons aujourd'hui bien-aimés toi qui as accepté cette parole toi qui as accepté de boire de l'eau tu es déjà une source tu es déjà une source il faut libérer cette eau là peut-être parmi vous il y a aussi des ministres parmi vous mais un temps viendra il faut devenir des sources il faut que l'eau coule il faut que l'onction qui est à nous puisse couler aux autres aussi Alléluia Amen voilà pourquoi Moïse dans le désert lorsque Dieu avait demandé à Moïse de convoquer 70 anciens des tribus d'Israël la Bible a dit que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse il a reparti ça sur les anciens Alléluia en ce moment là c'est à dire l'esprit qui était sur Moïse Dieu a fait de Moïse une source parce que c'est Dieu qui a pris cet esprit pour répartir pour déverser d'autres anciens et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous aujourd'hui nous avons accepté de boire cette eau nous avons accepté de croire et il a fait de nous des sources ce sont des sources qui coulent quand je suis en train d'enseigner là quand je suis en train de prêcher si le Seigneur touche ton cœur vient de mettre il touche ton cœur tissant la chair de poule c'est le Seigneur c'est la source qui coule ça découle ça arrive jusqu'à toi et quand nous enseignons quand nous prêchons comme ça que ce soit dans l'assemblée que ce soit en ligne bien aimé si tu ne sens pas la présence du Seigneur tu dois voir tu dois revoir ta façon de prier ou bien tu dois trouver les hommes de Dieu que non quand moi je viens dans l'église même si on adore même si on loue même si on chante même si on prie je ne sens rien tu as un problème parce que nous supposons que le vase que nous avons sont des bons vases sont des vases purs mais comment expliquer c'est le vase qu'il libère mais les autres ont la manifestation du Seigneur mais toi tu n'as pas le problème c'est quoi c'est le robinet ou bien c'est toi le récipient point d'interrogation alléluia oui des fleuves de coulerons de son sein comme dit l'écriture donc c'était des promesses qui étaient annoncées depuis longtemps voilà pourquoi les juifs qui étaient là les à la foule qui étaient là ils ont dit que celui-ci c'est vraiment un prophète qui est le Seigneur vous bénisse ils ont écouté Jésus ils ont dit que celui-ci c'est véritablement un prophète alléluia et d'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient encore et c'est bien de la Galilée qui doit venir le Christ bien aimé Galilée c'était une petite contrée et Nazareth une petite ville un village même et les gens attendaient peut-être que le Christ puisse naître dans la grande ville à l'époque qui était Jérusalem mais non alléluia ce sont dans les petites choses dans les choses qui n'ont pas de valeur que Dieu fait sortir des choses qui accordent la valeur à ces choses là peut-être toi tu es sorti d'une famille qui n'est pas connue une famille pauvre une famille des gens qui n'ont pas beaucoup étudié et ce que Dieu va faire avec toi si tu crois de ton coeur et tu confesses de ta bouche et que Dieu moi je serai terre je vais devenir terre ce que tu es devenu aujourd'hui les gens ne pouvaient pas croire que c'est toi qui pouvais sortir de cette famille et tu es sorti de cette famille alléluia les gens vont se poser des questions est-ce que cette dame est de cette famille est-ce que ses frères ses bien-aimés elle est sortie de cette famille oui tu es de cette famille mais Dieu a fait de toi un vase de valeur Dieu t'a donné de la valeur aux yeux du monde Dieu t'a donné de la valeur à ton entourage devant aux parents de tes amis Dieu t'a donné de la valeur bien-aimée tu n'es pas n'importe qui peu importe ce qu'on était tes ancêtres tes grands-pères tes grands-parents non mais pour toi Dieu a fait que tu sois de la valeur bien que tu aies sorti d'un village et votre frère bien-aimé qui vous parle c'est un vrai un vrai villageois alléluia la Bible déclare que le Seigneur ramasse des choses viles pour donner de la valeur des choses qui n'avaient pas de valeur aujourd'hui nous avons de la valeur aux yeux de Dieu tout d'abord aux yeux de Jésus-Christ ton âme a de la valeur bien-aimée et après cela tu as de la valeur aux yeux du monde aux yeux des hommes il n'y a que Dieu qui peut faire ça est-ce que Christ peut sortir de Galilée oui Christ est sorti de Galilée loin du Seigneur les Chilos il est sorti de Galilée alléluia ne te minimise pas bien-aimé ne te minimise tu as de la valeur devant Dieu même si devant les hommes ils trouvent que toi tu n'as pas de la valeur mais j'aimerais te dire ce matin que toi tu as de la valeur devant Dieu peu importe ta source peu importe de quelle famille tu es sortie Dieu va faire de grandes choses avec toi j'ai dit Dieu va faire de grandes choses avec toi et ça va étonner le monde hallelujah gloire à Jésus ici dans ce passage lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train d'inviter les gens ici la Bible dit qu'il cria celui qui est soif c'est qu'il vienne à moi et qu'il boive ah bon donc nous comprenons bien-aimé ici que l'éternel Dieu qui avait invité les gens dans Esaïe 55 verset 1 donc c'est celui-ci parce qu'il n'y a que lui qui peut inviter dans l'ancienne alliance nous avons dit que c'est l'éternel Dieu qui avait invité qu'est-ce qu'il avait dit là-bas vous vous souvenez peut-être vous avez oublié attendez on va lire cela Esaïe chapitre 5 verset 1 il est écrit vous tous qui avez soif venez aux eaux même celui qui n'a pas d'argent venez acheter et manger venez acheter du vin et du lait sans argent sans rien payer donc nous comprenons que le Seigneur Jésus c'est lui l'éternel qui a par la bouche du prophète Esaïe avait lancé une invitation aux enfants d'Israël alléluia et ici dans Jean chapitre 7 c'est le Seigneur Jésus Christ qui lance l'invitation donc nous comprenons que Jésus Christ c'est lui l'éternel des armées qui avait lancé l'invitation par la bouche du prophète Esaïe alléluia parce qu'il n'y a que lui qui peut inviter les gens et l'autre fois on avait parlé on avait dit qu'il y a cette chose qu'on vend on vend mais on invite les gens de venir acheter mais on dit qu'il n'y a sans argent si ce n'est que l'eau à part l'eau il n'y a rien dans l'évangile dans les choses de Dieu il n'y a rien de celui qui avait lancé l'invitation là-bas c'est celui qui lancé l'invitation ici est-ce que vous voyez cela vous voyez comment le Seigneur marche et nous avons dit que Dieu certain Dieu qui se répète dans l'histoire il se répète il laissait ici l'invitation celui qui croit il n'aura plus jamais soin plus jamais hallelujah que le Seigneur vous bénisse alors nous allons encore lire un passage et que nous allons essayer de comprendre le bien-aimé parce que nous sommes en train de parler de la fiancée nous sommes en train de parler de la fiancée je vais vous rappeler notre thème pour ceux qui sont venus en retard nous sommes en train de traiter un thème depuis un certain temps qui s'intitule toute fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée ne sera pas prise au mariage et là c'est clair que la parole le que nous parlons ici n'est rien d'autre que la parole de Dieu et celui qui a la parole de Dieu en d'autres termes c'est celui qui a le Saint-Esprit c'est celui-là qui va être marié c'est celui-là qui va aller au nord c'est celui-là qui va monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs Alléluia en d'autres termes l'eau que nous parlons ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne sera pas un léger bien-aimé tu ne vas pas monter l'eau l'eau Alléluia oui comme j'avais expliqué l'autre fois dans notre local que nous sommes là nous sommes des matériaux nous sommes des métaux mais il faut avoir la même nature avec le métal qui va descendre dans les airs c'est-à-dire il faut avoir l'Esprit de Christ parce que c'est l'Esprit qui va venir Jésus-Christ qui va venir dans les airs si tu n'es pas descendre tu ne vas pas monter cet instrument n'est-il que les métaux qui ont la même nature que lui un aimant Alléluia Doir à Jésus bien-aimé écoutez maintenant Jean chapitre 4 verset 7 à 15 attendez je vais ouvrir ma Bible Jean chapitre 4 je disais verset 7 à 15 je lis au nom de Jésus une femme de Samarie vint plus de l'eau Jésus lui dit donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire qui lui aurait toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurait-il donc cette eau vive est-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a habillé lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle la femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici parole du Seigneur Alléluia écoutez bien aimé ça c'est une histoire que nous connaissons tous que vous avez entendu plusieurs fois prêché par les ministres de Dieu que le Seigneur bénisse tous nos bien aimés qui sont en train de mettre les versets en ligne Alléluia gloire à Jésus bien aimé je vais vous raconter un peu je vais vous réfléchir de mémoire parce que beaucoup de gens écoutent une femme samaritaine mais comment une femme samaritaine qui a été considérée comme une païenne peut parler depuis de Jacob ou leur père au fait le peuple hébré depuis Abraham a évolué comme tel mais à partir de Jacob nous avons le peuple d'Israël c'est là où est sorti le peuple d'Israël à partir des douze trilies de fils de Jacob ok dans la marche avec la rébellion la désobéissance des rois l'éternel Dieu a décidé de diviser le royaume et ce royaume d'Israël qui était un seul royaume a été divisé en deux d'un côté il y avait dix tribus parce qu'il y en avait au total douze et de l'autre côté il y avait deux tribus et Dieu qui a voulu ça c'est Dieu qui a fait la chose il a divisé il a séparé comme ça alors les deux tribus là où ils sont partis c'est là où il y avait des païens les incirconcis ces deux tribus là se sont mélangés avec les incirconcis et en tant que tel ils ont commencé aussi à copier les pratiques des incirconcis les pratiques des païens les deux tribus des enfants de Jacob vous comprenez cela et c'est là où Dieu a trouvé qu'ils sont allés adorer d'autres dieux que lui l'éternel voilà pourquoi les deux tribus qui étaient restés ils sont allés et ils ont habité la ville de Jérusalem tandis que les dix autres ils ont habité la ville de Samarie mais les deux tribus qui étaient à Jérusalem ils savaient que non là en Samarie ce sont nos frères mais c'est le mot qu'ils étaient égarés parce qu'ils se sont mélangés avec les païens avec les incirconcis ils se sont mariés avec eux ils ont eu des enfants et ils ont donné leurs filles à leurs garçons et ils se sont donnés des garçons à leurs filles donc ils se sont mélangés et comme je le disais tantôt ils ont commencé à adorer même les dieux étrangers vous voyez cela et leur ville s'appelait la Samarie et là où se trouvaient les puits d'eau de Jacob ces puits appartenaient à Jacob et la femme est en train de témoigner ici que Jacob lui-même avait mis ce taux là ses fils avaient mis ce taux là les troupeaux de Jacob et les troupeaux des fils de Jacob avaient mis dans les mêmes puits ça dit ils avaient mis de l'eau Alléluia c'est de la même façon lorsque Jésus a dit aux juifs lorsqu'ils sont prétendus venir lui dire que non nous avons Abraham pour père nous avons Moïse dans le désert nos pères et consorts et ils se referaient toujours au passé Jésus leur a dit que vos pères ont mangé de la manne et ils sont tous morts mais moi je suis le véritable père qui est descendu du ciel vos pères moi je n'ai pas donné à vos pères le père qui est descendu du ciel et puis nous savons que le monde est descendu du ciel Alléluia mais Jésus vient dire que non il n'aura pas donné le père qui est descendu du ciel moi je suis le véritable père qui est descendu du ciel ici la femme samaritaine elle est un peu prétentieuse elle est un peu orgueilleuse vis-à-vis de Jésus parce que Jésus lui a demandé de l'eau Alléluia donc le peuple qui était à habiter Jérusalem ils voyaient leurs frères qui étaient en Samarie ils étaient considérés comme des païens parce qu'ils sont sortis de la loi de l'éternel ils ont désobéi à la parole vous voyez cela maintenant cette rencontre avec Jésus Jésus qui était la source intarissable c'est lui la source de toutes choses c'est lui l'eau de vie il fait semblant de demander l'eau à cette femme là pour initier la conversation voilà pourquoi nous avons dit quand quelqu'un vient à Christ il doit tout d'abord aimer l'eau il doit demander de l'eau qu'on te donne de l'eau Alléluia écoutez bien Jésus va faire semblant de lui demander de l'eau moi j'appelle ça faire semblant parce qu'il a demandé donne moi à boire mais la Bible dit que car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres mais attendez Seigneur Jésus est-ce que tu peux nous expliquer au moins comment toi tu étais avec les disciples tu n'as pas entendu que les disciples soient là avec toi et que cette femme vienne chercher l'eau et que tu lui puisses lui demander de l'eau Alléluia mais Jésus en tant qu'un prophète tout ce qu'il faisait c'était prophétique c'était une conversation prophétique c'était une demande prophétique qui cachait quelque chose Jamais jamais lorsque Dieu cause avec sa femme veut entrer en entretien avec sa femme que le peuple diraille soit là-bas je vais vous expliquer maintenant en d'autres termes comme c'est un prophète c'est le plan spirituel Jésus avait envoyé ses disciples il les avait cherché parce qu'il devait gagner une âme il devait chercher une femme mais les gens qui n'ont pas la révélation qui n'ont pas l'esprit ils disent que non le Seigneur Jésus Christ quand il venait sur la terre il avait des femmes et on dit même la femme samaritaine c'est de la folie ça c'est de n'importe quoi si vous ne comprenez pas les choses de Dieu il serait mieux de se taire de s'asseoir et d'être enseigné Alléluia les disciples n'étaient pas là Jésus va initier la conversation avec la femme donne moi de l'eau écoute comme les disciples n'étaient pas là la femme répond maintenant la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains justement à cause de ce que je viens de vous expliquer donc cette relation a été coupée ici la femme nous confirme qu'il ne se parlait pas il ne s'attendait pas donc un juif ne pouvait pas parler causé avec une samaritaine bien une samaritaine mais curieusement Jésus va oser de franchir la ligne de parler avec cette femme cette femme a dit la vérité elle s'est étonnée d'abord elle dit comment toi qui es juif tu demandes à moi qui suis une femme samaritaine de l'eau les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains Alléluia alors écoutez la suite de la conversation Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive Alléluia Jésus commence à se révéler vous avez cela celui qui a demandé de l'eau maintenant il vient il commence à se révéler puisque cette femme là il commence à prétendre qu'entre vous toi qui es juif moi je suis samaritaine nous n'avons pas de relation comment tu peux te permettre de demander de l'eau Jésus en bon moi je te demande de l'eau mais toi parce que tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas tu ne vois pas si tu savais quel est le don de Dieu ah en d'autres termes nous comprenons que Jésus était le don de Dieu sur la terre Alléluia et en tant qu'est-elle si la femme samaritaine avait la révélation envoyer à Jésus c'est elle qui devait courir au pied de Jésus où il y a devant Jésus pour lui demander de l'eau mais comme il n'avait pas la révélation il va initier cette conversation comme je venais de le dire avec orgueille un peu avec arrogance prétendent leur père Jacob tout à l'oublier que le véritable Jacob c'est celui qui est en face d'elle Alléluia Jésus c'est lui le véritable Jacob Amen que le Seigneur vous bénisse écoutez la suite de la conversation maintenant quand Jésus lui a dit qu'il aurait lui demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive là il se présente maintenant que moi j'ai de l'eau vive moi je suis de l'eau vive si tu savais tu m'aurais demandé à moi et j'allais te donner de l'eau vive et non de l'eau que tu viens pousser ici dans le trou de Jacob dans le puits de Jacob moi je vais te donner de l'eau de la vie Alléluia que le Seigneur te bénisse écoutez bien aimé Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurait-tu donc cette eau vive ah maintenant le Seigneur Jésus Christ l'Esprit commence à travailler dans le cœur de la femme cette femme qui était orgueilleuse qui était autente qui avait de l'arrogance commence à s'abaisser maintenant Alléluia parce que on commence à lui communiquer on commence à lui donner de l'eau mais qui ne comprend pas encore commence à s'abaisser mais toi tu as dit que vous les juifs et les samaritains il n'y a pas de relation mais comment tu dis maintenant que non Seigneur et qu'il n'a rien pour puiser ah donc s'il avait quelque chose pour puiser tu as rien demandé bon comme tu as quelque chose pour puiser donne moi alors est-ce que vous comprenez cela parce qu'elle est venue puiser de l'eau c'est-à-dire qu'elle avait quelque chose pour puiser de l'eau mais maintenant comme Jésus lui parle de l'eau vive que je lui donnerai je te donnerai de l'eau vive maintenant il doit regarder les mains de Jésus mais toi tu n'as rien pour puiser comment tu vas me donner cette eau vive Alléluia quand un peuple marche sans révélation c'est le peuple qui va dans la dérive cette femme-là n'avait pas la révélation Alléluia écoutez bien aimé mais il ne s'arrête pas là il continue à dire est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a pris lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux c'est ce que je venais d'expliquer donc cette arrogance-là la femme bien qu'elle commence à tâtonner à avoir mais c'est comment comment mais ici nous avons les puits de notre père Jacob mais lui parle de l'eau vive mais où est son puits c'est la vraie question que cette femme-là devait poser à Jésus oui tu dis que tu allais me donner de l'eau vive mais où est ta source où est le puits là où tu vas poser cette eau-là pour me donner à moi pour que je n'ai plus soif Alléluia Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif j'aime ça bien aimé écoutez la réponse de Jésus quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendront à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle or mais plus loin nous avons lu Jésus Christ donc depuis Esaïe 55 verset 1 là où l'éternel Dieu avait invité les gens venez venez acheter venez acheter de l'eau sans argent et le Seigneur Jésus Christ les derniers jours les grands jours de la fête la Bible dit qu'il s'est mis debout au milieu de la foule il commence à crier que celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boise nous avons dit nous avons compris que l'éternel des armes qui avait crié là-bas qui avait invité les gens pour venir boire de l'eau acheter de l'eau sans argent c'est le même qui a invité les gens ici maintenant il ne serait pas là vis-à-vis de la femme samaritaine il se répète la même chose il se répète c'est presque la même histoire Jésus Christ lance une invitation à la femme et me dit notre manière Alléluia mais celui qui boira que l'eau je lui donnerai n'aura jamais soif nous avons expliqué avoir soif c'est quoi et être étanché de sa soif c'est quoi et nous avons expliqué manger dans le langage de Dieu ça veut dire quoi n'a jamais avoir faim parce que ici la Bible dit Jésus dit que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à la vie éternelle mais avant cela il dit mais celui qui boira de l'eau que moi de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif nous avons expliqué ici il y a du verbe là c'est le français avoir n'aura pas soif et n'aura jamais soif il y a une différence et c'est ce que nous venons d'expliquer Alléluia une fiancée qui n'aime pas l'eau aura toujours soif mais une fiancée qui aime l'eau n'aura jamais soif Alléluia toute fiancée qui n'aime pas l'eau aura toujours soif mais toute fiancée qui aime l'eau n'aura jamais soif est-ce que vous voyez cela vous comprenez cela que le Seigneur vous bénisse ce taux qui jaillira jusque dans la vie éternelle la femme lui dit Seigneur donne-moi ce taux en fait que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici je ne vienne plus puiser ici Alléluia il est merveillé Dieu est merveillé Jésus a déjà touché le coeur de la femme bien aimé Jésus a déjà versé de l'eau dans le coeur de la femme l'eau de vie maintenant la femme change de langage elle qui est venue prétendant leur père Jacob vantant le bruit de leur père maintenant il change de langage bien aimé si tu es là tu me suis et tu n'as jamais demandé de l'eau tu n'as jamais demandé la manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui c'est ton jour aujourd'hui c'est ton jour j'aimerais te dire aujourd'hui c'est ton jour il faut faire comme cette femme samaritaine Alléluia la femme lui répondit non la femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau en fait que je n'ai plus soif bien aimé j'aimerais te dire aujourd'hui si tu n'as jamais eu la soif demande à Dieu qu'il te donne cette eau pour que tu n'aies plus soif et je martèle ici la différence ce n'est pas que tu n'aies pas soif mais tu n'aies plus jamais parce qu'ici il parle que je n'ai plus soif c'est-à-dire plus là c'est-à-dire plus jamais ce n'est pas que je n'ai pas soif mais je n'ai plus soif Alléluia aujourd'hui le Seigneur Jésus a besoin des gens qui lui demandent de l'eau comme cette femme samaritaine elle a enlevé ce galon qu'il avait sur les épaules l'orgueil l'arrogance il a jeté ça par terre parce qu'elle a commencé elle a compris mais ce n'était pas tout elle a déjà compris que non celui qui est devant moi ici en tout cas non et j'aimerais avoir cette eau-là l'eau vive et aujourd'hui cette eau vive c'est toute une personne et c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ c'est lui qui nous appelle ici la parole la parole éternelle c'est lui qui nous appelle ici l'eau l'eau de la vie c'est lui-même c'est toute une personne en la personne de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia j'aimerais t'exhorter bien-aimé que tu puisses demander comme cette femme samaritaine Seigneur donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et elle ne s'arrête pas là et elle continue en disant enfin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici j'aime ça la femme maintenant a commencé à avoir la révélation qu'avec cet eau que cet eau me fait me donner maintenant c'est juste que je vais me donner maintenant donc cet eau fera que je ne vienne plus puiser ici dans les trous de Jacob Alléluia toi qui as toujours soif je te dis j'aimerais te dire j'aimerais te former j'aimerais te exhorter si tu bois l'eau que le Seigneur Jésus Christ est en train de te donner à cette heure maintenant maintenant même comme je suis en train de parler là si tu acceptes cette eau si tu bois cette eau bien aimé tu n'auras plus jamais soif et tu ne viendras plus là où tu as l'habitude de partir pour aller pousser l'eau Alléluia gloire à Jésus Alléluia maintenant écoutez lorsque la femme dit que donne moi cette eau pour que je ne puisse pas avoir soif et que je ne puisse plus venir puiser ici ça veut dire quoi ? étape de rue comme nous avons compris que l'eau c'est la parole de Dieu vous voyez j'aimerais te dire bien aimé la parole il y a l'eau et l'eau tu as tu as beaucoup mais cela n'a pas étanché ta soif Alléluia c'est à dire tu as écouté beaucoup de choses tu as écouté beaucoup de prédications tu as écouté des choses et de la coutume tu as écouté des choses et des traditions cela n'a pas étanché ta soif mais ici nous avons la véritable eau qui va étancher ta soif pour toujours tu n'auras plus besoin d'aller chercher d'eau et d'aller puiser l'eau là où tu avais l'habitude d'aller puiser l'eau j'aimerais te exhorter bien aimé j'aimerais te exhorter celui qui accepte l'eau que le Seigneur Jésus Christ donne aujourd'hui écoutez en vivant cette eau en acceptant de boire cette eau si tu étais calumnataire tu ne vas plus calomnier si tu étais voleur tu ne vas plus voler parce que c'est la soif c'est la soif de l'eau que tu as l'habitude de prendre au monde si tu étais sorcier tu vas abandonner la sorcellerie parce que cette eau que le Seigneur Jésus te donne aujourd'hui ne va pas faire qu'il puisse avoir encore envie de choses et de ce monde si tu avais l'habitude d'insulter des gens tu ne vas plus insulter des gens bien aimés parce que l'eau qui coule en toi c'est l'eau qui va faire qu'il puisse avoir la paix et tout ce que tu as fait comme soif dans le monde souvenez-vous je vous avais parlé que dans notre coeur la Bible parle de la convoitise du coeur mais celui qui habite cette eau l'eau de vie l'eau que le Seigneur Jésus nous donne aujourd'hui qui nous rapproche la convoitise du coeur qui ne va plus convoiter personne bien aimée et la Bible nous dit encore la convoitise des yeux je vous dis c'est lui qui boit cette eau que le Seigneur Jésus Christ nous donne aujourd'hui c'est tes fiancés là qui boit cette eau il ne va plus convoiter avec les yeux Alléluia celui qui avait le désir de la chair j'aimerais te dire si tu vois l'eau que le Seigneur Jésus Christ te donne aujourd'hui tu ne vois plus avoir le désir de la chair c'est ce que la femme samaritaine a dit donne-moi cette eau Seigneur donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici Alléluia celui qui habite l'eau que le Seigneur Jésus Christ va lui donner que le Seigneur Christ nous a donné que le Seigneur puisse continuer à nous donner aujourd'hui à travers cet enseignement bien aimé tu n'auras plus la soif des choses du monde si tu viens à l'église tu viens à l'assemblée de Dieu et tes yeux sont tournés encore vers le monde tes yeux sont encore dans la convoitise ton coeur est encore dans la convoitise ta chair est encore dans le désir de la chair dans le désir charnel bien aimé tu n'as pas encore assasé tu n'as pas encore bite et tout Alléluia parce que l'eau que le Seigneur nous donne aujourd'hui fera ce que nous ne puissions plus désirer les choses du monde et en désirant ces choses du monde nous devenons ennemis de Dieu disent les Écritures mais ceux qui n'aiment pas le monde mais ils se font amis de Dieu toi en tant que fiancé de Christ tu dois demander cet eau en abondance quand il y a cet eau en abondance tu vas voir que le monde ne va te dire rien la convoitise de ce monde ne te dira rien et tu vas parler comme l'apôtre Paul pour moi tout ce que j'ai trouvé hier comme des intérêts comme des profits aujourd'hui je les vois comme des labous parce que Paul avait compris il avait bu l'eau l'eau de la vie l'eau vive est-ce que vous comprenez cela j'aimerais que tu fasses comme cette femme samaritaine parce que cette femme qui n'est d'autre que l'église qui a trouvé grâce auprès de Dieu cette conversation-là le fait que le Seigneur Jésus-Christ a gagné le coeur de cette femme c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ l'a fiancé Alléluia je te jure te bien aimer de comprendre ces choses et de demander toujours avoir toujours la soif de la parole de Dieu quand il y a la soif de la parole de Dieu comme j'avais dit l'autre fois il faut prendre beaucoup de temps dans la méditation il faut prendre beaucoup de temps dans l'adoration je sais qu'il y a des gens qui écoutent les adorations les enfants de Dieu lorsqu'ils font quelque chose à la maison que ce soit au travail avec des écouteurs en préparant dans la douche c'est bien beau mais il faut aussi prendre beaucoup de temps pour méditer cette parole souvenez-vous de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes lèvres médite les nuits et les jours c'est alors il y aura des conséquences et des conséquences bénéfiques hallelujah donc c'est vous qui boit ce temps cette femme a prophétisé pour sa propre vie est-ce que vous comprenez cela cette femme a prophétisé et elle a dit que donne-moi ce temps pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici mais comment elle a dit ça parce que le Seigneur de gloire a commencé déjà à verser de l'eau dans son coeur hallelujah lui qui a reçu l'Esprit sans mesure la source est interdissable la source est de vie la source est d'eau vive il a commencé à déverser l'eau dans la vie de cette femme alléluia maintenant après avoir dit cela au verset 16 écoutez va lui dire Jésus appelle ton mari et reviens ici va appelle ton mari quand tu vas appeler ton mari il ne faut pas l'envoyer mais toi tu reviens ici alléluia écoutez bien aimé au niveau de la révélation nous voulons vous dire ceci lorsque le Seigneur Jésus Christ traite avec la femme comme je vous ai dit tantôt que cette femme n'est rien d'autre que l'image de l'église et les apôtres qui étaient partis acheter des choses à manger n'est rien d'autre que l'image du peuple d'Israël vous voyez cela aujourd'hui comme à ce temps-là dans l'histoire ici de Jean chapitre 4 de Jésus Christ avec la femme samaritaine Jésus Christ devait traiter avec cette femme-là à l'absence de ses apôtres et c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui le Seigneur Jésus Christ nous a conquis il nous a donné ce taux de vie aujourd'hui le Seigneur Jésus Christ est en train de traiter avec nous qui sommes sa fiancée parce qu'il a conquis notre cœur il nous a séduit et nous sommes séduits moi je me suis laissé séduit par lui c'est un bon mari Alléluia et à l'heure nous parlons à cette heure-ci où nous sommes en train de converser avec notre Seigneur Jésus Christ il est en train de nous donner de l'eau à boire il est en train de nous parler il est en train de nous enseigner il est en train de nous vous prêcher Israël est en dehors et d'Israël est dehors voilà pourquoi aujourd'hui Israël n'a pas le Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ traite avec nous aujourd'hui c'est seulement quand il va arriver à la fin avec nous qui est le peuple les apôtres qui étaient partis chercher à manger vont revenir maintenant Alléluia voilà donc c'est ça donc Jésus Christ ne pouvait pas traiter avec cette femme samaritaine en présence des apôtres parce que comme je vous ai dit c'était une conversation prophétique que le Seigneur vous bénisse une conversation prophétique il faut que ça soit en dehors des apôtres qui ne sont rien d'autre que le peuple juif le peuple d'Israël maintenant à la fin de la conversation maintenant ils vont rentrer c'est comme ça la grâce est avec nous la grâce aujourd'hui c'est de notre côté la grâce aujourd'hui se traite avec les nations nous qui étions des païens qui étaient des prostituées voilà cette femme-là femme samaritaine il avait combien ? 5 maris mais devant le Seigneur il dit que non je n'ai pas de mari le Seigneur dit oui tu as dit vrai ça dit les hommes qui sont passés devant elle et là-bas c'était pas ces maris parce qu'ils ne l'ont jamais mariée donc cette femme-là c'était des prostituées ils pratiquaient la prostitution Alléluia et la Bible dit que nous nous étions des prostituées nous étions des prostituées et Dieu nous a fait grâce pour qu'à la mort d'Akab que les prostituées nous venions laver j'aime ça les prostituées sont entrés dans le sang du roi Akab ils se sont lavés Alléluia voilà pourquoi nous avons dit que cette eau sert pour se laver et pour boire Amen aujourd'hui la grâce est avec nous la grâce est ici mais demain la grâce va rentrer en Israël voilà pourquoi bien-aimé je te exhorte je te souviens de profiter de cette grâce bien-aimée profite de ce moment de mêler la parole de boire l'eau parce que tu es une fiancée il faut que l'eau puisse te laver tous les jours quand tu te lèves le matin ne fais qu'un verset bien-aimé ouvre ta Bible maintenant avec le téléphone Android c'est vite fait tu ouvres comme ça tu tombes sur un verset tu lis tu médites et tu présentes ta journée entre les mains du Seigneur que cette parole habite en vous abondamment c'est la demande du Seigneur quand nous avons cette parole en abondance comme femme samaritaine bien-aimée quand tu as de l'eau tu as cette parole en toi en abondance tu ne vas pas envier tu verras que le monde ne se vienne même quelqu'un passe avec une voiture je ne sais pas de 100 000 euros pour toi tu verras que non c'est un moyen de transport et vanité de vanité tout ici va passer rien ne va rester tout passera mais la parole de Dieu ne passera pas tout ce que nous voyons ici les immeubles les voitures les lits ça va passer et ces gens qui aiment ces choses-là ils ont soit c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ ils n'ont pas encore vu les boulots les vies ils n'ont pas encore reçu l'eau de vie l'eau vive voilà pourquoi vous avez encore les désirs du monde je sais que toi tu aimes l'eau mais je veux dire c'est de mettre davantage il faut boire davantage cette eau hallelujah pour que lorsque le Seigneur a trouvé bon que toi tu avais un mari je ne sais pas qui était ton mari avant le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu il a tué ce mari-là pour te récupérer et aujourd'hui nous sommes fiers de lui appartenir tout ce qui nous dirigeait tout ce qui nous commandait lorsque nous étions dans le monde tous ces désirs qui dominaient sur nous c'était notre mari mais aujourd'hui nous avons le véritable époux nous avons le méritable mari qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Dieu le Dieu vivant hallelujah oui bien-aimé Jésus-Christ lui dit tu as raison je n'ai pas de mari car tu en as cinq maris et celui qui est là maintenant n'est pas ton mari et c'est là tu as dit vrai hallelujah je ne vais pas entrer là-bas parce que notre bien-aimé le serviteur de Dieu nous a déjà prêché là-dessus nous connaissons les cinq maris il a répété ça nous connaissons les cinq maris hallelujah et le dernier mari c'était lui-même le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a gagné le cœur de la femme et aujourd'hui j'aimerais te exerter que ton dernier mari soit le Seigneur Jésus-Christ parce que tu as connu beaucoup de mari beaucoup d'époux entre guillemets avant de connaître et de rencontrer le Seigneur Jésus tu y t'as rencontré mais là tu as rencontré le Seigneur il a conquis ton cœur reste accroché à cet homme-là à ce mari-là c'est alors en s'accrochant avec lui il te donne de l'eau vive il te donne de l'eau de la vie alors lorsque la trompette va sonner tu vas monter et ensemble nous qui formons le corps nous sommes les fiancés de Christ parce que nous aimons l'eau parce que nous avons l'eau en nous parce que l'eau coule en nous alors nous allons devenir souples nous allons devenir parce que nous nous transformons en nous et cette eau-là doit subir encore les transformations pour que nous devenions des vapaires en fait que nous puissions monter dans l'allège est-ce que vous avez vu cela alléluia au début nous avons dit lorsque nous donnons notre thème il faut nous donner le temps de nous écouter c'est à la fin si vous trouvez que non c'est bien aimé nous a raconté n'importe quoi alors vous pouvez ramasser des pierres pour nous lapider est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris cet enseignement je suis sûr et je suis convaincu que le Seigneur te parle bien aimé il faut aimer la parole de Dieu j'aimerais aussi dire quelque chose beaucoup des enfants de Dieu ils sont venus le Seigneur Jésus Christ les a récits le Seigneur Jésus Christ a conquis leur cœur le Seigneur Jésus Christ a déversé de l'eau de vie dans leur vie mais eux-mêmes ils veulent rentrer au monde pour suivre les ex attention avec ton ex c'est bien aimé ton ex va t'amener en affaire il faut beaucoup faire attention en cela je veux dire quoi ton ex ça veut dire que la vie que tu pratiquais avant là pourquoi tu veux rentrer là-bas oui pourquoi tu veux rentrer là-bas tout en étant dans l'église pourquoi bien aimé tu as encore besoin de l'eau si tu es comme ça ou bien tu viens il y a des pensées qui se définissent dans ta terre donc tu as encore beaucoup de l'eau tu as encore besoin de l'eau hallelujah que le Seigneur te bénisse aujourd'hui il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église mais qui aiment TikTok plus que la parole de Dieu les gens qui aiment Whatsapp plus que la parole de Dieu les gens qui aiment Facebook plus que la parole de Dieu bien aimé tu as encore soif il faut demander au Seigneur de t'ajouter de te donner encore et encore l'eau vive que tu as besoin en tant que fiancé de Dieu tu ne peux pas aimer TikTok plus que la parole de Dieu si tu passes beaucoup de temps sur Youtube en train de regarder des films des nouvelles je ne sais pas quoi des émissions qui se font de gauche à droite ou bien la politique bien aimé nous aimons la politique parce que ce sont nos dirigeants qui nous conduisent moi aussi je m'intéresse à la politique mais je ne peux pas aimer la politique plus que la parole de Dieu parce que la politique c'est aussi un mari TikTok c'est aussi un mari si TikTok a conquis ton coeur et qu'il domine sur toi dès que tu te lèves le matin tu cherches directement ton téléphone quand tu entres le TikTok bien aimé tu as encore soif ta soif n'est pas terminée demander encore au Seigneur Jésus Christ alors qu'il est encore temps pour que tu ne puisses plus jamais avoir soif de ces choses oui dans TikTok il y a tout il n'y a jamais un bien aimé qui dit nous avons toujours l'habitude de dire dans les réseaux sociaux les réseaux sociaux n'ont pas de problème les problèmes ce sont nous les hommes qui vont dans les réseaux sociaux qu'est-ce que nous allons faire là-bas qu'est-ce que nous amenons là-bas aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus des choses comme abominables mais au départ ce n'était pas comme ça c'est nous qui apportons qui aménons nos bêtises dans TikTok nous les hommes hallelujah c'est nous parce que dans TikTok il y a tout il y a de bonnes choses il y a de mauvaises choses ça n'est pas le truc que toi tu veux aller voir là-bas moi si j'avais sur TikTok c'est-à-dire je rencontre quelque chose quand je vois quelque chose qui ne décide pas je zappe je passe mais quand je trouve quelque chose d'intéressant c'est là que je peux partager avec mes contacts ou bien à mon statut mais toi tu regardes quoi hallelujah si TikTok domine encore sur toi donc tu n'es pas encore devenu cette femme samaritaine à la fin tu dois tu as encore soif tu dois encore demander parce que la femme samaritaine a dit donne-moi cette eau pour que je n'aie plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici toi qu'est-ce que tu vas puiser dans les réseaux sociaux examine-toi toi-même hallelujah en tant que fiancé de Christ nous sommes invités à aimer Dieu et aimer Dieu c'est aimer sa parole et aimer la parole de Dieu c'est-à-dire méditer la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu donc mettre la parole de Dieu en pratique c'est comme ça que Seigneur Jésus Christ va nous inviter au noc de l'agneau toi en tant que fiancé donc tu vas monter et là nous allons célébrer le noc de l'agneau c'est que le monde ici appelle l'hymne de miel nous nous allons nous célébrer à haut dans le ciel hallelujah que le Seigneur vous bénisse bien aimé on va conclure en disant ceci en disant ceci ce qui s'est passé avec la femme samaritaine n'est bien autre que le royaume des cieux la femme samaritaine était face au royaume des cieux mais comme au début de la conversation vous allez comprendre que cette femme était éloignée du royaume des cieux mais à la fin oui elle a reçu le royaume des cieux qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi la Bible nous dit ceci Matthieu chapitre 6 verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront donnés par des cieux Alléluia ici chercher le royaume des cieux n'est rien d'autre que chercher l'eau l'eau vive c'est ça le royaume des cieux quand il y a l'eau vive tout ce que nous avons besoin dans notre vie que ce soit les maisons les voitures les habits je ne sais pas quoi tout ce que vous connaissez nous sera donné par sur quoi c'est à dire nous sera donné au dessus de ce que nous avons déjà en Lingala c'est comme Matadis est-ce que vous voyez cela c'est ça même l'eau que je parle ici c'est ça même le royaume des cieux quand il y a le royaume des cieux tu as tout bien aimé les autres choses là que tu as besoin ça va venir ça va venir reste seulement accroché à cet homme qui a l'eau vive accepte de boire l'eau et tu verras que quand tu es rempli quand tu as ta soif apaisée alors que les autres choses vont venir de sur quoi Alléluia alors pour conclure nous allons lire Apocalypse chapitre 21 verset 5 à 8 Apocalypse chapitre 21 verset 5 à 8 je lis au nom de Jésus et celui qui était assis sur le trône dit voici j'ai fait toutes choses nouvelles et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables Alléluia gloire à Jésus verset 6 et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement voilà celui qui fait un cran évitera ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils Amen verset 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchantaires les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans les temps ardents de fait et de souffrir ce qui est la seconde mort parole du Seigneur est-ce que vous avez entendu cela l'alpha et l'oméga le commencement et la fin et toutes choses qui vous dit ces choses là il dit qu'il nous donnerait il nous donnerait il nous donnerait de l'eau donc et nous deviendrons à celui qui a soif je donnerai de la source d'eau de la vie si tu encore soif des choses du monde bien aimé donc il faut demander à Jésus de te donner de faire de toi la source de l'eau de la vie et gratuitement celui là qui a invité les gens Esaïe chapitre 55 venez venez acheter venez acheter sans argent venez manger sans argent c'est celui qui vous invite ici à l'apocalypse Alléluia ici nous avons l'apôtre Jean à l'île de Patmos c'est là où il est en train de recevoir les révélations vous allez comprendre que depuis le début le Seigneur Jésus répète la même chose et ici c'est le livre le dernier livre de la Bible selon le classement et le rangement qu'ils ont fait jusqu'à la fin à l'apocalypse le Seigneur Jésus continue à parler de l'eau vive et bien aimé alors tu es chancé de Christ je t'exhorte d'aimer c'est le malo Alléluia et c'est gratuit tu ne payes rien pour recevoir ça la grâce de Dieu que tu as reçu c'est gratuit le Saint-Esprit que tu as reçu c'est gratuit mais si tu réfléchis une telle personne tu vas encore aller où ? voilà pourquoi Pierre pouvait dire Seigneur où irions-nous si tu as les paroles de la vie en d'autres termes Seigneur où est-ce que je peux aller encore moi si toi tu as de l'eau vive tu as l'eau de la vie Alléluia que le Seigneur vous bénisse écoutez je vais prendre un dernier verset et on va mettre un peu virgile avec cet enseignement Amen Apocalypse chapitre 22 verset 17 je lis au nom de Jésus la Bible dit ceci et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui est intense disent viens et que celui qui a soif vienne Alléluia que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement Parole du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse Alléluia Oui bien aimé c'est avec ce passage que nous mettons un point virgule à notre enseignement qui avait qui a comme terme ou bien qui avait comme terme toute fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée et nous avons marché tout au long de cet enseignement en invoquant en appelant des témoins pour montrer de quoi s'agissait et de quoi le Seigneur Jésus voudrait nous enseigner aujourd'hui je crois que nous avons été clairs comme de l'eau parce que nous parlons de l'eau et que je ne sais pas s'il y aura des questions rendez-vous le vendredi c'est là où nous répondrons à toutes les questions s'il y a quelque chose ou bien un langage ou bien un passage que un bien aimé n'a pas compris nous sommes disposés pour répondre et que le Seigneur nous fera du bien que le Seigneur vous bénisse pour tout parce qu'il est merveillé il est le Seigneur qui nous aime il nous a aimé et il nous donne la vie et la vie en abondance et nous allons terminer cet enseignement avant tout en donnant le communiqué nous vous informons que nous sommes en ligne parce qu'il y a des travaux qui se font au niveau des locales peut-être des bien aimés qui n'ont pas été informés mais il faut toujours consulter la page consulter notre site pour suivre le programme pour vous dire quand est-ce que nous allons rentrer dans la salle restez branchés il faut toujours vérifier le communiqué pour savoir si nous serons en ligne ou bien si nous serons dans la salle et que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes nous allons prier et tenez notre Dieu nous te disons merci Seigneur parce que nous croyons Seigneur fermement que nous comme instrument que tu as ramassé Seigneur pour bénir ton peuple nous avons transmis fidèlement ce que tu nous as donné Père et tenez notre Dieu toute personne qui a suivi cet enseignement Père je t'ai pris dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ déverse encore ce temps vive Seigneur dans son cœur parce que tu nous as choisi Seigneur parmi le monde tu nous as choisi Seigneur là où nous étions et tu as fait de nous Seigneur ta fiancé nous sommes ta fiancé nous sommes ta fiancé Seigneur en tant que tel nous savons que tu pourvois à tous nos besoins parce que tu es le mari véritable voilà pourquoi Seigneur nous t'aimons aide nous Seigneur continue à nous donner cet eau Seigneur jusqu'à ce que Seigneur tu vas venir jusqu'à ce que Seigneur tu vas nous rappeler auprès de toi que ma soeur Seigneur qui avait perdu cette soif là Seigneur ranime encore la soif Seigneur de cet eau dans son cœur afin qu'il puisse encore avoir plus de soif de cet eau et ce taux de vie qu'il va boire tous les jours va faire à ce qu'il ne puisse pas avoir besoin ou bien soif des choses du monde béni sois-tu Seigneur parce que tu es fidèle sois béni sois élevé car tu es le Seigneur de gloire merci papa pour tout en ton nom Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen et le Seigneur vous bénisse